Ce lieu dit paisible est devenu le théâtre d'une enquête criminelle. Les occupants de cette maison sont sous les verrous, un couple de quinquagénaires et le fils de la femme. Ils sont suspectés d'avoir orchestré la mort d'un couple d'octogénaires qui vivait chez eux, dans le but de mettre la main sur toutes leurs économies. Les victimes présumées, Alain Pacouray et sa compagne, Monique Calip, sont décédés à l'intérieur du domicile à 15 jours d'intervalle. Un concours de circonstances qui interroge la justice. Que s'est-il passé dans cette maison ? Selon le parquet du Mans, les examens médicaux font suspecter l'intervention d'un tiers comme cause du décès de Monique Calip. Et l'étude des comptes bancaires démontre l'appropriation de toutes les économies des défunts par le couple hébergeur, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autre élément, des témoignages recueillis par les enquêteurs. Les deux octogénaires auraient été privés de leur liberté de mouvement, ne pouvant s'éloigner de la maison dans laquelle ils étaient parfois enfermés. L'enquête confiée à la gendarmerie de la Flèche et à la section de recherche d'Angers doit reconstituer le parcours et les conditions d'accueil du couple. Le couple de quinquagénaires et le fils, mis en cause, ont été placés en détention provisoire. Ils sont accusés, entre autres, des chefs d'assassinat aux complicités, de recel de cadavres et de séquestration arbitraire. Merci. 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 Merci.